Les services multidisciplinaires du Centre intégré de santé et services sociaux de Laval offrent une diversité de stages. La particularité de notre direction, c'est qu'on a plusieurs titres d'emploi, ce qui fait en sorte qu'on peut offrir des stages dans différents secteurs, tant à l'hôpital, à domicile, en centre ambulatoire, et auprès d'une clientèle très variée également. Bonjour, mon nom est Caroline Thibault, je suis directrice des services multidisciplinaires au CISSS de Laval. Bonjour, moi je m'appelle Ralph, je suis physiothérapeute au CISSS de Laval au service de réadaptation à domicile. La physiothérapie me permet de changer directement la vie des gens et ça me permet également de me sentir utile. Le secteur de la réadaptation contient entre autres la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie et l'audiologie. On offre par exemple des évaluations, donc on va chez la personne pour voir un peu c'est quoi le problème, on bouge avec elle, on essaie de cibler les objectifs. Ça c'est la partie évaluation. Donc le traitement, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement suite à ce qu'on a vu à l'évaluation, donc pour essayer d'aider la personne à s'améliorer. Et le suivi, c'est ce qu'on fait au jour le jour avec l'usager pour lui permettre de progresser. Au CISSS de Laval, il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'on a la possibilité de travailler avec d'autres professionnels de la santé, ça peut être ergothérapeute, les médecins sont aussi tout prêts. Donc ça, c'est vraiment un grand avantage. Bien, c'est un milieu de stage très valorisant, donc ça permet par exemple aux stagiaires de maximiser ses capacités et ses connaissances. Et ça offre aussi aux stagiaires la possibilité de faire de la physiothérapie personnalisée. Bonjour, mon nom c'est Mathieu Touchenski. Je suis inhalothérapeute clinique au CISSS de Laval. L'offre du service d'inhalothérapie au CISSS de Laval, c'est d'offrir des services à la clientèle autant hospitalisée qu'ambulatoire. Nous offrons des services aux soins à domicile, à la clinique de soins respiratoires, donc exemple la fonction pulmonaire, l'apnée du sommeil. Ensuite, nous offrons les soins généraux, autant à les adultes que à la pédiatrie. Finalement, les soins critiques, l'urgence et les soins intensifs. Et mon département, le bloc opératoire. C'est un service également offert aux cliniques ambulatoires et aux services de première ligne. Au bloc opératoire, ce n'est pas seulement des cas électifs. Des fois, nous avons des situations d'urgence. Et ce dynamisme permet justement de faire une chorégraphie entre les différents intervenants, les infirmières, les préposés, les inhalothérapeutes, les médecins, les chirurgiens et les anesthésistes, afin de sauver les gens en urgence. Je vous dirais, c'est ce qui est le plus merveilleux ici au CISSS de Laval. Bonjour, je m'appelle Marianne et je suis technologue spécialisée en échographie pour le secteur de la radiologie. Pour moi, c'est vraiment l'équipe de la radiologie qui a fait toute la différence. J'ai eu un véritable coup de cœur pour le personnel bienveillant et compétent de la Cité de la Santé. J'apprenais et j'apprends encore aujourd'hui quelque chose de nouveau à tous les jours. L'imagerie médicale va effectuer des examens et des traitements dans différentes modalités, que ce soit le rayon X, l'échographie, on a le scan, l'angiographie, la mammographie. On a également l'IRM et la médecine nucléaire. J'aime l'idée de devoir travailler pour avoir des belles images. Chaque patient, chaque organe, chaque pathologie recherchée, c'est un nouveau défi. On est comme des petits détectives. On cherche de l'information dans le corps des gens et c'est extrêmement gratifiant qu'on trouve la cause d'un problème. J'ai besoin que ça bouge. C'est pour ça que j'aime que mon travail soit différent à tous les jours. Le travail d'une archiviste à la divulgation est beaucoup plus diversifié qu'on le pense. Ce n'est pas juste de répondre à des demandes d'accès en s'appuyant sur des lois, mais c'est aussi d'aider les usagers à répondre à leurs besoins. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis chef d'équipe et archiviste médical pour le secteur de l'accès à l'information. Les archives gèrent l'information contenue au dossier médical. Elles assurent l'accessibilité tout en préservant le caractère confidentiel. Les archives contribuent à l'informatisation des données cliniques, entre autres par l'implantation du dossier clinique informatisé. Les archivistes, eux, contribuent aussi à soutenir le financement des activités en santé sous l'angle du parcours de soins du patient et participent également à la consignation des données oncologiques. Faire son stage en établissement, ça permet vraiment de comprendre le travail d'une archiviste médical. Ça permet aussi de toucher autant à l'aspect médical que légal des dossiers. C'est un travail d'équipe. Il y a plusieurs autres tâches connexes qui permettent une diversification du travail et qui demandent d'être polyvalents, autonomes et d'avoir une bonne capacité d'adaptation. La supervision des stages au sein de notre direction, c'est vraiment une priorité. Donc, on fait en sorte que les professionnels ont les conditions requises pour pouvoir superviser les stagiaires, c'est-à-dire d'organiser le travail pour leur permettre d'avoir du temps auprès des stagiaires. C'est important pour que les professionnels puissent contribuer à cette relève-là. et ça favorise aussi le recrutement de futurs professionnels qui vont se joindre à nos équipes dans les prochaines années. C'est important de mentionner qu'il y a plusieurs opportunités d'emploi pour nos stagiaires, et ce, dès la première année de leur parcours académique. On a mis en place plusieurs projets innovants qui nous permettent d'engager les étudiants sur des titres d'emploi alternatifs et de les accompagner jusqu'à la fin de leur parcours pour pouvoir, par la suite, les intégrer dans un poste de professionnel. Nous espérons vraiment vous avoir comme stagiaire. Soyez assurés que nous serons là pour vous accompagner, pour vous soutenir et pour être auprès de vous tout au long de votre parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.